Bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce début de semaine, ben pour nous autres c'est un début de semaine ici au Québec, je ne sais pas si en Europe les cousins français, des amis européens, les autres à travers cette belle planète, si vous aviez un congé hier, mais je pense qu'aux États-Unis c'était le jour le Columbus Day, ici c'était le jour de l'action de grâce, lundi de l'action de grâce, donc on était en congé, mais de toute façon on était en congé forcé, les restaurants pour nous, en tout cas ce qui nous concerne, sont fermés, les salles à manger sont fermées, on est le 13, pas le vendredi, une chance, pas vendredi 13, mais mardi 13 octobre 2020, 11h11, ça c'est un peu plus inquiétant, heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien parce que ça va vraiment mal, on regarde ce qui se passe à travers cette belle planète et cette crise mondiale, ça ne va pas bien, en Europe ça ne va pas bien, augmentation des cas partout, des nouvelles consignes, des nouvelles règles, en Russie aussi on est à l'approche, on a presque rejoint des chiffres records dans les nouveaux cas et dans les hospitalisations aussi, c'est vraiment pas quelque chose de facile à vivre, mais il faut passer à travers, on est déjà passé à travers la grippe espagnole et plein d'autres grandes plaies sanitaires, on passera sûrement à travers celle-là, mais celle-là va nous amener à quelque chose de plus... de plus majeur, on le sait, puis je reviendrai aujourd'hui là-dessus, pour l'instant j'espère que vous allez bien, chers amis, on sait 2020 c'est une année, que tu le veuilles ou non, que tu y crois ou non, c'est pas vraiment important, mais on pourrait la qualifier pour donner une image de ce qui se passe, une année biblique, parce que les gens qui se réfèrent toujours à la Bible, les croyants, et même ceux d'autres dénominations religieuses, que ce soit nos cousins musulmans ou nos cousins de domination juive, ces gens-là font souvent référence à l'apocalypse, et on essaie toujours de naturellement faire tourner tout événement autour de la fin des temps, mais je peux dire une chose en ce moment, on est dans la fin des temps. La fin d'un temps, celui qu'on vit, celui avec lequel on est habitué d'évoluer, il y aura d'autres choses, pas la fin du monde, la fin du monde n'arrivera jamais, il n'y aura jamais de fin de monde, selon ce que je peux en comprendre. Nous autres non plus, il n'y aura jamais une fin à notre vie, c'est juste qu'on passe d'une étape à l'autre, toujours et toujours dans un éternel recommencement. Donc, on ne s'attardera pas plus longtemps, non plus, mais 2020 nous a amené tellement de choses. À chaque jour, il y a son nouveau lot d'histoires, de mauvaises histoires, de cataclysmes, d'événements dramatiques, de plein de changements de toutes sortes, autant économiques, financiers, politiques, structuraux, environnementaux, climatiques, cosmiques. Donc, on ne sait plus par quel bout commencer des fois, quand on commence la journée. Et là, j'ai... c'est à peu près tout ce qui nous manque, hein, qu'une grosse roche ne tombe sur la tête, comme il y a déjà eu dans le passé. Et là, il y a des chasseurs d'estéorides qui aperçoivent une rafale de nouvelles roches spatiales. Ça nous est rapporté par Strange la Terre. Après avoir identifié même une nouvelle mini-lune, un mini-moon, vraiment mystérieux, un nouveau mini-moon mystérieux, il y a des tonnes d'estéorides en orbite autour de la Terre. Imaginez voir celui-ci se précipiter sur nous. La NASA met en garde contre cinq autres astéorides qui se dirigent vers nous au cours de la première moitié de cette semaine, alors que le principal expert en astéorides de l'agence affirme avoir résolu le mystère du mini-moon, prêt à entrer sur l'orbite terrestre. Au milieu d'une vague d'activités d'astéorides alors que nous entrons dans les derniers mois de 2020, les chasseurs d'estéorides de la NASA ont signalé cinq autres roches spatiales. Alors donc, au milieu d'une vague d'activités d'astéorides alors que nous entrons dans les derniers mois de 2020, les chasseurs d'estéorides de la NASA ont signalé cinq autres roches spatiales en cours de route allant de 5,5 m à 45 m de diamètre. Le 12 octobre, deux astéorides repérés au cours des quatre derniers jours devraient passer. Le TS-1 2020 de 5,5 m passera près de nous, plus près de nous que la lune. Imaginez-vous, à seulement 225 000 km, c'est très très proche, suivait à peu près par le TR-1 2020 de 12 m qui s'éloignera davantage à 1,2 million de kilomètres. Pour référence, la lune tourne autour de la Terre à une distance moyenne de 385 000 km. Donc l'autre, le premier, il passe quand même assez proche, c'est pas loin, c'est vraiment pas loin. Ensuite, le 14 octobre, l'astéoride 2020 TD, pas de la banque TD, mais TD, qui a un diamètre de moitié aussi long que la statue de la liberté, 45 m, passera à une distance de 7,2 millions de kilomètres. Le T-02 2020 de 17 m, repéré il y a à peine deux jours, C'est bizarre, hein, les repères souvent, au dernier moment, nous passera à une distance de 1,2 millions de kilomètres pendant ce temps. Le meilleur chasseur d'astéorides de la NASA, Paul Kodas, pense avoir identifié le mystérieux objet, mystérieux objet, pardon, qui devrait bientôt prendre orbite autour de la Terre, devenant ainsi le plus récent mini-moon de la planète. Nommé astéoride 2020 SO, Kodas soupçonne qu'il s'agit, en fait, d'un vestige d'une mission d'alunissage ratée il y a 54 ans, confirmant les soupçons de nombreux membres de la communauté astronomique. Je suis assez enthousiaste à ce sujet, a déclaré Kodas. C'est un de mes hobbies de trouver un de ceux-ci et de dessiner un tel lien, et je le fais depuis des décennies. Kodas pense que l'objet est en fait l'étage supérieur d'une fusée centaure de la mission NASA, Surveyor 2, en 1966. Son atterrisseur s'est écrasé sur la Lune après qu'un de ses propulseurs ne se soit pas allumé à temps. 2020 SO a récemment été repéré par des télescopes basés à Hawaï et ajouté à la liste des astéorides et des comètes du système solaire de Minor Planet Center de l'Union Astronomique Internationale, dont il y a près de 1 million. L'objet mesure environ 8 mètres de long, ce qui correspond suffisamment à la taille de l'ancien centaure, qui ferait moins de 10 mètres, y compris sa buse de moteur. Kodas a remarqué que l'orbite et le plan de l'objet avaient plus en commun avec la Terre qu'avec les autres astéorides du système solaire et a également cité la vitesse d'approche relativement lente de l'objet de seulement 2400 km heure, lente par rapport aux astéorides, comme preuve qu'il est plus susceptible d'être jonche des déchets spatiaux qu'une roche spatiale. Je peux me tromper là-dessus et je ne veux pas paraître trop confiant, a déclaré Kodas, mais c'est la première fois, à mon avis, que toutes les pièces semblent ou s'assemblent avec un lancement connu. Vraiment intéressant, en fait. Une partie d'une fusée qui a été, on nous dit ici, de 1966, c'est l'étage supérieur de la fusée Centaure de la mission NASA Surveyor 2 en 1966. Chers amis, c'est à peu près tout ce qui nous manque pour l'instant. une petite roche qui nous tombe sur la tête. Je ne le souhaite pas, mais je ne serais vraiment pas sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada